Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterBiboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite De notre incroyable aventure horrifique sur Ziquari avec l'épisode 11 comme d'habitude Un petit casque et des écouteurs Plongez-vous dans le noir Un petit truc à boire et à manger Pensez à vous hydrater il fait très très chaud Nous sommes en plein été caniculaire Évidemment et surtout N'oubliez pas un petit j'aime et un petit commentaire Ça fait toujours extrêmement plaisir Il est temps pour nous d'avoir De vraies réponses Et là je vous avoue Que le loup affamé Sort et l'implacable Shérif rôde encore Donc Lorsque les corps pourrissent A cause de la folle dans les bois Qui pleure à mort Le loup affamé sort d'accord Ok 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 Et là il n'y a plus rien à faire Je suppose elle l'abri qui est toujours au même endroit où il est temps de découvrir un petit peu ce qui se passe et ça qu'est ce que c'est on ne sait jamais on peut réattendre ici lol maintenant battant mais continue à chercher continue à chercher on va voir à toi ils sont enfermés dans le commissariat ça veut dire bizarre 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 parce qu'il a dit dormir jusqu'à l'aube mais s'il récupère si s'il récupère sa forme donc habillé bien morte mais pas lui en fait c'est ça peut être intéressant ça des douches des douches encore des douches un radiateur des douches ok on a un truc de l'autre côté je pense qu'on va aller voir dans ce aller dans son bureau beaucoup de chaises beaucoup de bureaux pas grand monde très inquiétant c'est fermé évidemment par contre le fric c'est un bâtard de m'avoir laissé comme ça je commence à croire que c'est vraiment des loups gao en fait là il ya de l'eau ok on peut rentrer très bien on peut rentrer on peut rentrer petit pc on a le temps il a dit je reviens à l'aube bonne idée allô la folle des bois donc là ça veut dire qu'on va peut-être avoir un esprit il s'appelle ti a quête ça pour un indice c'est un sacré indice et si c'était la date de naissance de à quête squarie you know when i mean est ce que j'ai fait preuve de génie je pense anne ratcliffe et edward benson qui ça peut être son année de naissance en vrai pourquoi pas essayer genre 1962 non c'est pas 1962 ou 1862 je sais pas mais je peux pas laisser max je ferais mieux de fouiller ou de retourner attendre dans ma cellule sinon c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait je sais pas si on se rend compte en fait de ce qui vient de se passer là en vrai elle s'est arraché un putain d'oeil c'est terrible et donc à chaque nuit il se transforme merde va falloir que je me repose et puis personne en fait what celui qui portait ça doit pas être en forme un insigne shérif brûlé ce vieil insigne de shérif est sévèrement brûlé appartient-il au shérif actuel ou à l'un des prédécesseurs hein bizarre à savoir que ça doit sûrement se passer vers la fin de la colo donc je suppose au bout de deux mois quand bien même ça dure deux mois leurs grandes vacances bon là il y a des dossiers à regarder hein ok ok ça doit être avec ça qui m'a endormi je la cacherai dans ma cellule ça semble déjà une mauvaise idée puis faut avoir des bols pour mettre un coup de seringue à quelqu'un bon je dis ça mais on est dans une époque où maintenant ça met des coups de seringue dès que tu vas en boîte ou dans des lieux publics lol ah oh pleine lune ok birthday le 7 juillet donc il se transforme à toutes les pleines lune c'est intéressant ok donc c'est bien les sortes de loups-garous quoi et abhi n'aura jamais l'occasion de connaître une transformation ça c'est bien triste ma pauvre petite abhi je l'aimais bien cette gabine allez c'est reparti attend attend je suis je suis ah mais non il est là-bas son bureau ok allez let's go 7 juillet après faut peut-être essayer une année jour et mois sans l'année allez laura merde jour et mois sans l'année à voir son année merde je suis retombé dessus oh la la eh en vrai c'est toutes les années on s'en fout on dit qu'il a à peu près allez je dirais 40 ans j'aurais moi sans l'année oh putain allez laura merde son badge mais il est cramé on va re-regarder son badge on va re-regarder son badge on va re-regarder son badge mais avant cela vu la dernière fois à 8 km si vous avez des informations il n'y a que le badge cramé qui va pouvoir peut-être ah bah non mais non mais sur le badge il n'y a pas ton année de descence MDR ça c'est problématique ça c'est problématique parce que je pense qu'il doit y avoir un truc de ouf en fait autour de ça non peut-être la date de quand il a pris service je ne sais pas oh le chariot très bon ça très très bon euh pardon ah mais il y en a que j'ai loupé le chariot aux commandes d'un chariot sentons la sécurité de toute façon la dame elle nous le dira euh tatatata ah j'ai beau réessayer putain mais mets un coup d'épaule là-dedans comment on peut connaître son année l'étoile je vais retourner sur l'étoile crame l'étoile cramée doit y avoir un bail j'ai fait ce que je pouvais j'en peux plus il faut que je dors non tu n'as pas fait ce que tu pouvais il va falloir faire un putain d'effort 7 juillet et tu veux vraiment pas essayer des années hein putain tu fais pas d'effort aussi c'est grave ça hein wesh y'a quoi à gauche je l'ai même pas vu putain je suis jamais rentré là c'est mignon happy birthday love mom 56 et ben voilà ça veut dire qu'il est né en 1965 voilà 7 juillet 65 et ben j'avais pas vu du tout cette porte ou pas essayé peut-être que ça s'était pas affiché je sais pas peut-être une sorte de flemme on peut se casser très bien 7 juillet 1965 c'était pas dur d'essayer toutes les dates une par une hein y'avait qu'un message d'erreur mais bon on va dire qu'elle est pas très 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 fut fut elle n'a malheureusement pas mon cerveau surdéveloppé en fait et mon QI impressionnant de 132 je dis un nom totalement au hasard faut le savoir on est parti on est à deux doigts de savoir la vérité on va le savoir mon petit pote hein rien à péter hein je quitte pas cette scène tant que j'ai pas la vérité hop allez let's go oh putain ah ouais la souris frère 3 fps c'est plutôt des randonneurs mais des chasseurs de fantômes en quête de réponses qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett Squary et ils ne sont jamais revenus comme nous sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs machin chose on est plus des inspecteurs de fantômes des lumiés spectraux bref qu'est-ce qui s'est passé et bien d'après les infos du journal local le Northskill Gazette des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture et les flammes se seraient propagées en quelques instants tout est parti en fumée y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant petit pote ok oula ouaaaah genre elle a pu intégrer un écran cathodique bon une femme est morte brûlée avec son bébé première soirée de Hackett's très bien t'as entendu ces conneries ? il faut qu'on les fasse taire tu veux bien t'en charger ok et vu ce qu'on avait vu ça existe bel et bien hmmm en plus de cela y'a des sortes de loups-garous ça n'arrange pas nos histoires tout cela ça n'arrange pas nos histoires une bien triste nouvelle pour Hackett's Quarry ok on se casse ça fait des bruits de chiottes bon Max la menace je vais au lit et bonne nuit la street allez on est parti je pense qu'on a tout fouillé cette fois-ci let's go ciao tu vas me dire ce qu'il s'est passé je peux vous retourner la question ok donc c'est bien un truc pour éviter de te faire graille très bien pourquoi pas fuir on n'en a pas encore terminé ah bon je ne partirai pas sans savoir exactement ce qui se passe ici vous m'entendez pourquoi je te le dirais parce que je pourrais déjà être loin mais je suis là parce qu'il faut que j'aide Max et que je peux vous aider aussi tout tourne toi les mains contre le mur sérieusement je suis trop crevée pour me battre mais moi aussi Tiens, je vois que t'as pris tes aises. C'est avec ça que vous m'avez endormi, pas vrai ? C'est très dangereux. Vous auriez pas pu en injecter à Max hier soir ? J'aurais peut-être pas perdu un oeil. Si. Si, mais c'est extrêmement pénible à faire. Bon, il me fait plus confiance, mais on en sait peut-être un petit peu plus. Wesh ! C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Donc Nick n'était pas mort. Donc en fait à chaque fois il implose. 29ème jour. Incroyable ! Incroyable ! Tu l'as bien nettoyé. Donc Nick n'est pas mort ! Ton oeil, je veux dire. Nick n'est pas mort. Putain ! Y'a Kaby qui est morte. Bon, c'est triste quand même. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand y'a personne pour nous aider. C'est toi le docteur ? Euh, pour les... les animaux et... et non. En fait, je le serais sans doute même jamais. On est coincés là pour toujours. Parfois, on pense savoir, sans vraiment savoir. Tu me suis ? Euh... Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Je suis pas un gars méchant. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je le suis. Ma famille. On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends ? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Euh... Hum ? Ouais. Hum... Curieuse. Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille ? Ma famille... est coincée au fond d'appui. Quoi ? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille... Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'appui et que... Tout le monde s'accrochait une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter ? Ah non. Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui... êtes à l'extérieur du... puits avec la corde et... et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originelle. Quand le disque brille au firmement, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Non, 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 non. Ils aiment pas l'eau. Faut les tuer avec des ballons d'argent. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à avoir l'idée ? C'est léger, niveau info. Ok. Eh... Franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Ouais mais je t'ai dit que je voulais le faire. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Je suis pas... Enfin, c'était... C'est plus dur ? Ouais, tu parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Alors, c'est quoi ? Ouais, il est cool, il est cool. Bah, c'est là que je compte sur toi. Ah. Moi ? Ouais. Avec tes études. Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, y'a... un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Écoute... Et mettre un traceur sur Max ? Trop le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Hey ! Convaincu ? On est déjà demain matin. J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Bon... Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais... pour... les loups-garous. Pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que disent connards. Mais connards ! T'étais à deux doigts de me tuer, frère. Bon... Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura ? Ouais ? J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton oeil. Ouais. C'est grave ? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. T'aurais rien pu faire pour l'empêcher, de toute façon. Tu contrôlais plus rien. Si ? Ouais. Non. Tu... Tu te contrôlais pas ? Bien sûr que non, putain. Laura, t'insinues quoi ? J'essaye seulement de comprendre ce qu'il se passe. C'est tout, Max. J'insinuais rien du tout. Putain. J'ai dit, laisse-moi entrer. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs qui sont pas au camp. Ça va se faire. Ça va se faire. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment et j'en ai déduit le reste. Une merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris. Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en avors tu as un Chris. Laisse-lui que je fasse. Ah ! C'était quoi ? Wow. Ok. Tu m'as curé, tu m'as curé. Maman m'a curé. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça ? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Le randonneur et cette fuine de journalistes d'elle, Travis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Ah ! C'est Chris, t'enfoiré. Max ! Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler. Le flic ! Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett, qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! D'où l'histoire du puits. En même temps... Toute sa famille est contaminée sauf lui. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis, et tu écris sa quête. Hé, hé, à l'aide ! Laura sent mal ! Laura ? Laura, tu vas bien ? Non, tes dieux... C'est quoi ce bordel ? Laura ? Ok... Donnez les clés. C'est pas une bonne idée. Y a pas tort. Désolée, j'ai pas le choix. On peut discuter ? C'est trop tard pour ça. Les clés. Ok. D'accord. Merde. Merde. J'aurais peut-être dû me foirer et pas lui prendre son flingue, je sais pas. Oh non, oh non. Oh quelle idée. Je t'en aurais pas cru capable. Bien sûr que si. Viens, allez. Laura, pense à ce que t'es en train de faire. On fait moins de fier. Si vous preniez le temps... de réfléchir un peu... Désolée. Ah, il est censé me comprendre un minimum. J'espère. Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, ici, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Et elle a dit tu les tous. Tu les tous. Ah. C'est là où il y a Chris à quête. Il y a personne ici. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Il les fabrique. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. à tout. Eh. Je viens de me rendre compte. On est libres. Non, Max On sera libre quand Chris Saquette sera mort Et je crois qu'il nous reste peu de temps Je sais, c'est vrai, mais Ça reste une petite victoire, non ? On fêtera ça une fois tranquille Il faut qu'on aille à Haquette Square et régler le problème Ce soir Là, je vais être une tueuse sans lumière Et je suis arrivée là Au camp J'ai déposé Max sur l'île Je me suis dit que c'était le plus sûr Avec l'eau autour, tout ça Voilà, c'est toute l'histoire Surtout, parlez pas tous en même temps Attends L'île, genre, notre île, notre île à nous Tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben, Jacob Il est allé chercher Emma là-bas Mais il est pas encore revenu Et elle non plus Et c'était lui qu'on voyait Eh ben, s'ils y étaient, ils y sont plus Qu'est-ce que ça veut dire ? M'oblige pas à te faire un dessin J'en viens justement Et y avait personne d'autre qu'un loup-garou Oh merde En tout cas, c'est la seule solution Il faut que je tue Chris à Haquette Avant demain matin Quand vous m'avez vu à la piscine Après que j'ai tué Chris Je suis retournée sur l'île En pensant que Max serait redevenu normal Ah Et on va s'arrêter là N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Je vous dis A la prochaine Portez-vous bien Pour l'épisode 11 12 Pardon Bye bye tout le monde